Paris-Vincennes d'un côté avec Loïc 1 T+, de ce samedi 23 mars, une fois n'est pas coutume, et Auteuil de l'autre côté pour le coup 3, c'est le programme du 252ème numéro de 5 minutes prono. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarrault, bienvenue dans le podcast qui fait le papier pour vous des courses du week-end, c'est 5 minutes prono, top départ pour ce numéro. Faites du bruit ! TMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière, 3 sur 5 pour la sélection IK1 T+, qui a vu quelques petites surprises à l'arrivée de cette épreuve, 3 sur 5 également pour la sélection Ipik 5, avec des favoris et des outsiders, par contre une grosse déception avec la sélection gagnante Jador Chenvière, qui n'a pas été capable de changer de vitesse et qui s'est complètement écroulé dans la phase finale, c'est très décevant. Commençons la première partie de ce podcast avec l'étude du week-end T+, de ce samedi 23 mars, sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une bien belle course avec le prix du Bois de Vincennes, les chevaux d'âge qui sont au départ de cette course, 2850 mètres, à parcourir des chevaux très bien connus à ce niveau de compétition. La sélection, c'est tout de suite, avec deux incontournables et cinq associés. Les deux incontournables, les chevaux qui peuvent servir de base à des gens en combinaison, vont partir tous les deux avec un émoji vert et surtout viennent de très bien courir à l'occasion de leur dernière sortie. C'est Orsidrim le 14 et Emeraude de Belle numéro 16. Orsidrim vient de rassurer à l'occasion de sa dernière sortie où il a pris une très bonne deuxième place. Il est de nouveau déféré les postérieurs et doit de nouveau montrer de quoi il est capable. Quant à Emeraude de Belle numéro 16, elle a été très impressionnante dans le critérium de vitesse de la Côte d'Azur, bien qu'étant battue par un cheval qui a été plus fort qu'elle ce jour-là, vernissage griffe. Elle est très bien engagée et doit poursuivre sur sa lancée pour terminer dans les cinq premiers. Cinq associés dans l'ordre de mes préférences. La team Baudouin est représentée par Epsom d'Erfray le numéro 4 et par Gaspard D'Angis le numéro 11. Epsom d'Erfray revient à Vincennes après plusieurs sorties victorieuses sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il est en pleine forme pour tenter de poursuivre dans sa série de bonnes performances. Quant à Gaspard D'Angis le numéro 11, le cheval n'a pas des méritaires. En prenant la cinquième place le 2 mars dernier avec un parcours qui n'était pas forcément des plus favorables, il est néanmoins à espérer ici dans les cinq premiers de ce week-end. Enchaînons avec Eric Dehill le numéro 12 qui revient à Vincennes lui aussi après plusieurs tentatives sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Il n'a pas nécessairement une marge de manœuvre énorme mais il est à l'habitude de ce genre de rendez-vous et il faut compter avec lui. Et enfin on va terminer la sélection avec deux petits outsiders avec le numéro 8, Apivalet qui a mieux couru que ne l'indique son classement. A l'occasion de sa dernière tentative, elle peut prendre une place à l'arrivée de cette course. Quant à Usain Tol, il faudra aussi espérer un bon parcours. Malgré tout, ça fait plusieurs fois que le cheval enchaîne des bonnes performances. Il a eu le bon parcours dernièrement, il était quatrième. Si tel est le cas, il peut prétendre à une passe similaire. La sélection pour le week-end et plus de ce samedi 23 mars sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Réunion, une course 4 avec les incontournables qui portent les numéros 14 Orsidrim et le 16 Émeraude de Baie. Et les associés dans l'ordre de mes préférences avec le 4ème Somme d'Airfray, le 11 Gaspard d'Angis, le 12 Eric Dehill, le 8 Apivalet et le numéro 10 Susentol. La deuxième partie de ce podcast reprenons la direction de l'hippodrome d'Auteuil en ce dimanche 24 mars avec les sauteurs qui sont au rendez-vous de cette réunion. Commençons avec la première épreuve du programme et avec le numéro 1 Krakan qui vient de renouer avec la victoire sur l'hippodrome d'Auteuil pour ses premiers pas sur la butte Mortemar. Le cheval a laissé une très bonne impression et il peut confirmer d'entrée de jeu. Dans la 3ème course, la course support du week-end et plus de ce dimanche 24 mars, je vais faire confiance au numéro 12 Calviandra qui tourne autour du pot depuis plusieurs courses en ce début d'année 2024. Ça a été très bien au tout début du mois de mars, elle a confirmé par la suite sur l'hippodrome de Compiègne. Un très bon classement est à attendre de sa part. Et enfin on va terminer avec la 5ème course du programme avec des chevaux qui sont âgés de 4 ans, qui n'ont pas beaucoup d'expérience et j'ai bien aimé les débuts en compétition du numéro 8 French Love, une 3ème place encourageante qui devrait lui permettre d'être de nouveau compétitif pour un bon classement en ce dimanche et pourquoi pas le voir monter sur la plus haute marche du podium. Avant de se quitter, la sélection gagnante comme toujours avec la Réunion 4 ce dimanche sur l'hippodrome d'Agin-Lagared. Nous sommes avec les trotteurs et dans la 2ème course du programme. Attention numéro 5 au Lister Day qui apprécie le tromonté, qui est en pleine forme et qui va se lancer au premier échelon sur cette piste piégeuse. C'est un avantage pour lui, il faut compter avec ce cheval pour la victoire. C'est terminé pour le 252ème numéro de 5 minutes prono. J'étais ravi de vous retrouver pour ce numéro. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro et pour étudier également en tout début de semaine prochaine la 2ème étape du Grand National du Trot. Bon week-end à tous ! Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. C'est parti ! Appel non surtaxé. Merci.